Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. La faculté de droit et moi-même sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-David Zetoun. Jean-David Zetoun vous êtes docteur en médecine, spécialisé en hépato-gastro-entérologie et vous n'êtes pas seulement médecin puisque vous avez aussi écrit une histoire de la santé humaine chez De Noël en 2021 et également un nouveau livre intitulé Le suicide de l'espèce et dans ces deux ouvrages et bien vous revenez finalement sur les améliorations de la santé humaine, comment notamment l'espérance de vie a beaucoup augmenté mais aussi sur les risques que l'espèce humaine a créé ces derniers temps contre elle-même voilà et donc je vous laisse tout de suite nous en dire plus. Merci beaucoup Karine. Effectivement je vais vous parler un peu d'une sorte de fusion entre les deux livres que j'ai écrits donc le premier livre c'était une histoire de l'amélioration de la santé humaine et le deuxième livre c'était la santé mondiale au 21e siècle donc un livre sur le passé un livre sur le présent et donc la conférence traite de ça. Quand on regarde et on vous enverra le diaporama l'histoire de la santé humaine telle qu'elle est représentée par l'espérance de vie. L'espérance de vie c'est la durée de vie moyenne à laquelle on peut s'attendre à un moment donné donc c'est une moyenne ce qui est très important je vais revenir dessus après. Quand on regarde l'histoire de l'espérance de vie depuis des milliers d'années surtout en Occident alors je ne parle pas de l'Occident par amour de l'Occident je parle de l'Occident parce que on n'a pas de données qui nous permettent de savoir quelle pouvait être à peu près l'espérance de vie en dehors de l'Occident. Il n'y a pas de données qui permettent de le reconstituer donc c'est pour ça que la plupart des recherches concernent l'Occident on pense que c'est pas très différent ailleurs. Quand on regarde l'histoire de cette espérance de vie depuis des milliers d'années vu de loin on a l'impression qu'il y a deux périodes. Une période qui dure des milliers d'années et qui est plate pendant laquelle la santé ne s'améliore pas et une période pendant laquelle elle progresse de façon à peu près linéaire constante. La période pendant laquelle l'espérance de vie ne progresse pas c'est une période qui commence au moment de ce qu'on appelle la transition néolithique et qui va jusqu'au milieu du 18e siècle à peu près. Alors qui sait ce que c'est que la transition néolithique ici ? Levez la main si vous savez ça vous dit un peu quelque chose. La transition néolithique c'est le moment où les humains commencent à changer de style de vie et où ils passent d'un statut de chasseurs cueilleurs donc c'est des gens qui marchent tout le temps ils marchent des dizaines de kilomètres par jour soit pour aller cueillir des fruits des légumes ou en tout cas des végétaux soit pour essayer de chasser des animaux. Donc le moment où les humains passent de ce style de vie là à un style de vie sédentaire où ils vont devenir des cultivateurs et des éleveurs ce moment là qui est un moment déterminant dans l'histoire de l'espèce humaine alors c'est pas c'est pas un moment qui est survenu au même moment pour tous les humains à tous les endroits de la terre mais ça a commencé il ya à peu près 15000 ans ce moment là est un moment où l'espérance de vie va baisser alors que c'est un moment qui est un tournant alors ça va baisser pourquoi parce que c'est le moment où les humains vont se fixer pour former des petites sociétés des petits groupes et à ce moment là ils vont vivre à proximité des animaux donc ils vont pouvoir attraper les microbes des animaux et ils vont vivre à proximité les uns des autres et donc ils vont pouvoir se transmettre les microbes entre eux et donc les chasseurs cueilleurs avaient probablement une espérance de vie autour d'à peu près 40 ans et au moment où ils vont devenir sédentaires ils vont arriver à une espérance de vie probable aux alentours de 25 30 ans peut-être 35 ans dans certains cas donc une baisse très significative à cause principalement des raisons que j'ai dit c'est à dire la transmission des microbes des animaux aux humains et ensuite des humains entre eux puisque ils vivent en petits groupes ce qui est frappant c'est pas tant ce que je viens de dire c'est qu'ensuite pendant des milliers d'années c'est à dire au cours de périodes qui sont très différentes les unes des autres l'antiquité le moyen-âge la renaissance l'espérance de vie ne va pas progresser donc vous voyez qu'il s'est quand même passé des choses entre la chute de rome et louis 14 ou même les lumières et pourtant pendant cette période aussi hétérogène qui va durer de moins quinze mille ans à à peu près le milieu du 18e siècle l'espérance de vie va rester en moyenne autour de 25 30 ans elle ne va pas progresser significativement ou durablement il ya des moments où elle va progresser mais ça va tomber juste après alors deux remarques très importantes la première remarque c'est que la moyenne et c'est un très mauvais concept mathématique si on veut voir l'hétérogénéité parce que c'est un concept mathématique qui est très influencé par les extrêmes de telle sorte que si vous ne désagrégez pas les données vous ne rendez pas vraiment compte de ce qui se passe exactement et donc une moyenne à 25 30 ans ça ne veut pas du tout dire que la plupart des gens mouraient autour de 25 30 ans ça veut dire que d'une part la mortalité infantile était excessivement élevée on avait entre un enfant sur deux et un enfant sur cinq qui mourait avant l'âge de cinq ans ou avant l'âge de dix ans et que quand les humains arrivaient à peu près à atteindre l'âge de l'adolescence là ils pouvaient s'attendre à vivre jusqu'à 50 60 ans en moyenne probablement mais la moyenne totale de toute une population telle que l'on reconstitue les démographes et les historiens c'était plutôt aux alentours de 25 30 ans parce que quand vous avez une mortalité infantile très élevée ça vous plombe la moyenne comme on dit vulgairement et c'est pour ça que la moyenne n'a jamais vraiment dépassé 30 ans qu'elle n'a jamais réussi à progresser significativement au cours de cette période qui a pourtant duré des milliers d'années la deuxième chose qui est importante c'est que les causes de mort pendant cette période étaient très différentes des causes de mort aujourd'hui donc comme on l'aurait vu éventuellement les causes de on en parlera quand même tout à l'heure les causes de mort aujourd'hui c'est avant tout les maladies chroniques c'est à dire les maladies cardiovasculaires et les cancers pendant cette époque on pense que les causes dominantes de mortalité étaient au nombre de trois premièrement la mortalité microbienne aujourd'hui à l'échelle mondiale c'est une quinzaine de pour cent dans les pays riches c'est quelques pourcents seulement à l'époque c'était probablement beaucoup plus la variole la tuberculose les différentes pestes même les maladies communes d'aujourd'hui donc tous ces microbes représentaient une cause de mortalité excessivement élevée en particulier pour la mortalité infantile dont j'ai parlé tout à l'heure deuxième cause de mortalité qui était très importante le problème nutritionnel donc soit de façon endémique c'est à dire un peu toujours au même niveau une espèce de sous nutrition chronique de toute une population qui touche en particulier les enfants ou en tout cas les enfants sont plus vulnérables vis-à-vis de ça soit même avec des crises quand il y avait des famines lesquelles étaient liées aux aléas météo aujourd'hui on l'a un peu oublié on est en train de se remémorer ça parce qu'on le vit de nouveau mais on est devenu un peu insensible aux aléas météo en ce qui concerne la production alimentaire mondiale il y a une petite sensibilité mais beaucoup moins importante qu'avant avant quand il y avait un aléa météo important que ce soit une sécheresse une inondation ou ce que vous voulez il n'y avait pas de nourriture et donc vous aviez des aggravations de l'état nutritionnel déjà précaire de la population par les crises alimentaires les microbes et l'état nutritionnel défaillant agissait en synergie quand il y avait une épidémie les hommes restaient à la maison ils pouvaient pas aller dans les champs donc il n'y avait pas de récolte il n'y avait pas de récolte donc il y avait encore une baisse de l'état nutritionnel baisse de l'état nutritionnel donc vous êtes encore plus vulnérable aux microbes et ainsi de suite on appelle ça un feedback positif c'est quand la conséquence d'un problème devient la cause de l'aggravation du problème lui-même et donc pendant des milliers d'années ça a duré comme ça donc avec une moyenne qui était minable mais des variations qui étaient très importantes autour de cette moyenne c'est à dire que d'une année sur l'autre vous pouviez avoir des fluctuations de 1 2 3 ans d'espérance de vie entre une année 1 et une année 2 ce qui aujourd'hui n'existe plus quand on a eu la pire année de la pandémie de covid 19 en france on a perdu cinq ou six mois d'espérance de vie alors que ça a été un choc terrible à l'époque c'était un deux trois ans de différence d'une année sur l'autre en fonction des aléas dont j'ai parlé la troisième cause de mortalité en plus des microbes ou en plus de du problème nutritionnel c'était un problème qu'on connaît aujourd'hui mais qui était beaucoup 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 plus fréquent à l'époque c'était la violence soit la violence normale c'est à dire la violence entre les personnes dans la vie normale soit les guerres qui étaient plus fréquentes plus meurtrières etc donc la violence aujourd'hui c'est un problème dont on parle beaucoup et qui reste un problème important il n'empêche que la mortalité violente en france est 50 à 100 fois moins élevé aujourd'hui que durant le moyen-âge par exemple au moyen-âge vous aviez une embrouille à la terreur avec quelqu'un pas de problème on va se mettre un coup de couteau et à la fin il n'y en aura plus qu'un sur nous deux aujourd'hui ça marche plus comme ça heureusement dans une majorité de cas et donc c'est pour ça que la violence est beaucoup moins problématique aujourd'hui en tout cas en termes de statistiques de mortalité qu'elle ne l'était à une certaine époque et notamment au moyen-âge du coup ça a duré comme ça pendant des milliers d'années et à partir on pense en occident à partir monsieur à partir du milieu du 18e siècle la situation a commencé à s'améliorer significativement en occident de façon un petit peu hétérogène probablement plus au début chez les nordiques que en europe du centre ou en europe du sud mais en gros milieu du 18e siècle c'est à dire le siècle des lumières l'espérance de vie commence à progresser significativement ce n'est pas la médecine ce n'est pas la chirurgie ce n'est pas la pharmacie qui ont permis de faire progresser la santé au départ c'est essentiellement des mesures de santé publique c'est à dire des mesures qui ont qui sont en rapport avec le traitement de l'environnement et donc on pense que pendant à peu près 200 ans c'est à dire schématiquement de 1750 à 1950 donc là encore pendant une période qui est très hétérogène la santé a c'est beaucoup amélioré et l'espérance de vie a presque doublé on est passé de 25 30 ans à 60 65 ans après la deuxième guerre mondiale grâce à quatre causes principales qui sont premièrement l'eau potable deuxièmement l'assainissement c'est à dire le traitement des déchets troisièmement l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition quatrièmement les premières immunisations artificielles c'est à dire la variolisation et la vaccination alors le traitement des déchets et l'assainissement on reviendra tout à l'heure parce qu'en plus c'est lié au droit si vous voulez donc le traitement des déchets et l'assainissement c'est le fait de faire sortir la saleté des villes et l'eau potable c'est le fait de faire rentrer de l'eau propre ça vous paraît fou mais jusqu'au début du 18e siècle l'eau qui était qu'on servait aux gens on la prenait dans les égouts et on disait allez tu vas boire ça et il n'y a eu que le droit pour dire bah non on n'a pas le droit de faire ça c'est trop sale donc il faut forcer les compagnies d'eau à servir de l'eau qui est propre et pas de l'eau qu'ils vont chercher dans les égouts et c'est comme ça que la santé a commencé à s'améliorer dans les villes donc j'ai dit l'eau potable, les déchets, l'alimentation et les premières immunisations artificielles donc les premières immunisations artificielles d'abord c'était la variolisation qui est l'ancêtre de la vaccination qui consistait à prendre un morceau de variole et à le donner à quelqu'un d'autre pour créer une immunité sans créer la maladie et la vaccination ça a été inventé un peu plus tard, même bien plus tard en 1796 par un médecin de campagne écossais qui s'appelait Jenner qui lui avait trouvé que chez la vache il y avait une maladie, c'est pour ça que ça s'appelle vaccination parce que ça vient de la vache chez la vache il y avait une maladie qui ressemblait à la variole et que quand on attrapait cette maladie de la vache, après on ne pouvait plus attraper la variole parce qu'il y avait ce qu'on appelle une immunité croisée c'est à dire que votre système immunitaire reconnaît un microbe qui ressemble à un autre et il développe des anticorps qui sont actifs sur les deux microbes et donc il a inventé ça et ça a tout de suite marché très bien à savoir que d'une part il a réussi un peu à l'industrialiser d'autre part ça a été assez rapidement diffusé c'est à dire que les gens ont plutôt bien accepté, les gens avaient peur mais les gens ont quand même plutôt bien accepté de se faire vacciner et au bout de moins de 20 ans, ce qui n'est rien à l'échelle de l'histoire et rien à l'échelle de la variole il y avait déjà un effet statistique palpable sur les données de mortalité populationnelle du coup voilà, donc du coup pendant 200 ans ce truc là a fait à peu près doubler l'espérance de vie ce qui est important je pense c'est que ça a commencé je vous ai dit vers 1750 or est-ce que vous savez de quand date le début de la croissance économique telle qu'on la connaît aujourd'hui ? est-ce qu'on ne vous a jamais parlé de ça ? à peu près 1820 probablement les économistes qui ont essayé de dater le début de la croissance économique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quelques pourcents par an de PIB estiment que c'est vers 1820 que la croissance économique a commencé entre l'an 1000 et l'an 1820 la croissance économique c'était 0,05% par an à partir de 1820 c'était 2, 3, 4% par an donc ce qui veut dire que la santé a bien commencé à s'améliorer grâce au progrès des conditions matérielles de l'existence pour reprendre l'expression d'Alfred Marshall mais avant que les sociétés humaines ne soient plus riches on n'a pas eu besoin d'être plus riches pour commencer à faire progresser la santé ça s'est fait avec une amélioration des conditions matérielles mais sans progression de la richesse la progression de la richesse a beaucoup aidé après, dès 1820 parce que ça a donné plus de moyens pour justement améliorer les conditions dans les villes et je n'en parle même pas au XXe siècle mais on n'a pas eu besoin de ça pour commencer à faire progresser l'espérance de vie et à faire baisser la mortalité, etc. Pendant toute cette période qui comprend une partie du XVIIIe siècle, le XIXe siècle et une partie du XXe siècle la médecine et la pharmacie n'ont probablement eu aucun effet statistique important sur la progression de la santé et de l'espérance de vie donc la médecine, on a commencé à beaucoup progresser au niveau des diagnostics mais il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas d'industrie pharmaceutique quasiment donc il n'y avait pas de médicaments, les seuls médicaments qu'il y avait au XIXe siècle c'était de l'alcool ou de la morphine alors ça marchait très bien pour soulager, ça ne guérissait pas vraiment les maladies pour ce qui est de la chirurgie, ce n'était pas beaucoup mieux il n'y avait pas d'anesthésie, pas d'antisepsie et pas d'hémostase ce qui fait que les gens avaient plus de mourir quand ils entraient à l'hôpital pour se faire opérer que s'ils restaient chez eux à essayer de survivre dans leur coin c'est pour ça que les gens ne voulaient jamais aller à l'hôpital parce qu'ils savaient que quand on rentrait à l'hôpital, on ne sortait pas vivant donc la chirurgie c'était une catastrophe, la médecine c'était pas beaucoup mieux et donc la médecine et la chirurgie ont progressé sur le plan de diagnostic pendant cette période mais n'ont pas permis d'avoir un effet statistique palpable après la première moitié du XXe siècle, ça va être une autre histoire et c'est là où ça va commencer à marcher très fort, il se passe quelque chose ? ouais, alors un petit espoir, mais je vais aller m'enfermer là-bas ça peut marcher, tu me fais ça quand tu veux que je tourne le machin ok tu me fais là-ci ok, pas de problème c'est pas encore sûr que ça marche j'y crois et donc, j'espère qu'on va le voir sur les couples pendant cette période-là, donc l'espérance de vie moyenne en Occident je vous ai dit, ça avait stagné autour de 25-30 ans pendant des milliers d'années ça va passer en 200 ans à peu près à 60-65 ans après la Deuxième Guerre mondiale ce qui veut dire qu'il y a un rythme linéaire et constant où l'humanité occidentale a capturé entre 2 et 3 mois de vie de nouvelle vie, de vie en plus par an à peu près 2 années et demie par décennie et donc c'est comme ça que vous allez passer de 25-30 à 60-65 j'attends de voir si elle s'installe pour compléter pendant cette période trois caractéristiques donc premièrement, quelle est la méthode qui a marché je l'ai dit, c'est pas la médecine, c'est la santé publique deuxièmement, quelles ont été les maladies qui ont été le plus réprimées ça n'a pas été les maladies chroniques ça a été principalement les maladies microbiennes en médecine, on oppose classiquement maladies microbiennes et maladies chroniques même si certaines maladies chroniques sont d'origine microbienne troisièmement, quel est le segment de population qui a le plus bénéficié de ces améliorations de la santé publique ce sont les enfants ce qui était une très bonne opération mathématique puisque comme je l'ai dit tout à l'heure quand vous avez des enfants qui meurent ça vous percute la moyenne et bien quand vous avez un peu moins d'enfants qui meurent tout de suite la moyenne décolle assez facilement et c'est ce qui s'est passé pendant 200 ans donc la mortalité infantile principalement a énormément baissé entre le siècle des Lumières autour de la Révolution française et 1950 donc ça a traversé tout le 19e siècle la première guerre mondiale la grippe espagnole etc. il n'empêche que la mortalité infantile a baissé donc du coup on va passer à la deuxième période d'amélioration et vous allez voir qu'elle s'oppose quasiment point par point à la première période dont j'ai parlé parce que je vous ai dit santé publique, enfants, maladies microbiennes à partir de 1950 tout va changer et que ça n'est plus ou presque plus la santé publique qui va faire le boulot pour continuer à pousser l'espérance de vivre vers le haut mais la médecine et la pharmacie qui vont commencer à devenir vraiment performantes les enfants ont presque tous été sauvés donc on se retrouve avec un monde où il y a beaucoup plus d'adultes et beaucoup moins d'enfants et les maladies microbiennes ont été pas du tout totalement mais largement réprimées et donc les adultes développent des maladies d'adultes c'est à dire des maladies microbiennes pardon, des maladies cardiovasculaires et des cancers donc après la deuxième guerre mondiale les maladies cardiovasculaires et les cancers représentaient déjà les deux premières causes de mortalité c'est encore le cas aujourd'hui à l'échelle mondiale c'est cardiovasculaire en premier cancer en deuxième dans certains pays riches c'est même cancer en premier on passe on passe là-dessus c'est pas le plus important alors la révolution cardiovasculaire donc la progression de la réduction de la mortalité cardiovasculaire ou plutôt l'atténuation de la mortalité cardiovasculaire c'était quelque chose qui a été relativement imprévu parce qu'on pensait que les maladies cardiovasculaires étaient une fatalité liée au vieillissement et qu'on pouvait rien faire c'était comme ça si vous lisez les comptes rendus de l'INSEE dans les années 60 ils disent bah voilà en France l'espérance de vie est presque à 70 ans on pourra pas progresser on est au maximum de toute façon quand l'humain vieillit le coeur commence à s'obstruer et donc les gens font des infarctus ils deviennent insuffisants cardiaques et ils meurent c'est le destin inévitable et en fait ça s'est amélioré quand même alors ça a commencé à s'améliorer au milieu des années 60 à peu près 65 et vous voyez qu'on s'en est rendu compte avec 10 ans de retard puisque vous voyez un édito dans le JAMA qui est une des meilleures revues de médecine qui dit mortalité coronarienne que se passe-t-il et donc on s'est rendu compte avec 10 ans de retard que la mortalité coronarienne ou cardiovasculaire ce qui revient à peu près au même avait commencé à baisser au milieu des années 60 et ensuite on a commencé à faire vraiment de l'épidémiologie pour savoir pourquoi et on s'est rendu compte que à peu près la moitié des progrès était liée à de la prévention je vais revenir dessus dans 3 secondes et l'autre moitié était liée au traitement des infarctus eux-mêmes pour ce qui a été de la prévention il y a deux facteurs principaux qui ont joué un rôle le premier facteur c'est la baisse du tabagisme vous savez qu'aux Etats-Unis le premier grand papier épidémiologique sur le tabac c'est un papier qui a été publié par le Surgeon General c'est-à-dire l'équivalent en France du directeur général de la santé c'est celui que vous avez vu pendant toute la pandémie faire des conférences de presse tous les jours aux Etats-Unis le directeur général de la santé ça s'appelle le Surgeon General et donc le Surgeon General a publié un rapport en 64 qui rassemblait les données de milliers d'études il y avait 7000 études pour montrer les effets extraordinairement toxiques du tabac sur la santé et il publie ça en 64 et en 64 c'est le pic de tabagisme aux Etats-Unis et à partir de 64 le tabagisme aux Etats-Unis n'a jamais arrêté de baisser donc les Américains ont tout foiré dans leur système de santé sauf trois choses dont le tabac et encore aujourd'hui les Américains fument beaucoup moins que nous d'ailleurs quand ils viennent en Europe je ne sais pas si vous avez remarqué ils vous disent mais vous fumez c'est bizarre eux ils fument beaucoup moins que nous donc la baisse du tabac en 64 aux Etats-Unis a eu des effets assez rapides sur la santé de la population américaine le deuxième élément de prévention qui a joué un rôle très fort c'est l'invention et la commercialisation des premiers antihypertenseurs notamment des diurétiques qui sont des médicaments qui existent encore aujourd'hui qui coûtent quelques centimes par jour et qui font baisser la pression artérielle et donc qui traitent l'hypertension artérielle et diminuent là encore la mortalité cardiovasculaire en particulier non pas tant par infarctus du myocarde mais par attaque cérébrale donc ces deux facteurs ont joué un rôle majeur de prévention ça continue à jouer un rôle aujourd'hui on va le voir juste après l'autre moitié de l'amélioration vient du traitement des infarctus eux-mêmes et donc pendant des dizaines d'années les chirurgiens avaient essayé de faire des pontages efficaces ils opéraient essentiellement des animaux les animaux ne survivaient jamais ils n'arrivaient pas à trouver la bonne technique pour faire des pontages et ils ont tué des milliers de chiens comme ça à partir du milieu des années 60 il y a un argentin émigré aux Etats-Unis qui a l'idée de développer à partir d'une veine de la jambe qui s'appelle la safène une nouvelle technique de pontage il opère une femme et là elle vit quelques semaines je crois que c'était quelques mois même et donc c'est la première technique de pontage efficace qui va se diffuser très vite puisqu'au milieu des années 70 il y avait plus d'un demi-million de pontages par an aux Etats-Unis donc quand une technique marche et qu'on estime que ça sert à quelque chose on sait la faire on la fait et ça produit des résultats donc voilà pourquoi la mortalité cardiovasculaire a commencé à s'améliorer derrière ça la médecine et la chirurgie ont continué de faire d'énormes progrès et donc la mortalité cardiovasculaire a continué à baisser y compris dans les années 2000 donc même dans les années 2000 quand elle était très basse elle a continué à progresser c'est ce que montre le graphe suivant Karine voilà donc vous voyez même après 2000 ça continue de baisser alors que pourtant ça partait de haut et ça avait déjà eu une trajectoire de chute très importante pour le cancer c'est pareil ça a baissé mais c'est plus lent le cancer c'est une maladie qui est hétérogène il y a d'abord on a plein d'organes et chaque organe quasiment peut développer des cancers et même pour un organe donné on a plusieurs cancers ce qui complexifie l'approche de la médecine parce que tous les malades n'ont pas une maladie équivalente il n'empêche que la mortalité du cancer a baissé au début du XXe siècle on avait une chance sur trois de s'en sortir pendant les années 70 c'était une chance sur deux aujourd'hui c'est deux chances sur trois si vous avez un cancer toute localisation confondue tout stade confondu tous âges confondus vous avez à peu près deux chances sur trois de survivre maintenant ça va en fait entre 0 et 100% selon le type de cancer le stade etc donc voyez que la mortalité par cancer dans un échantillon de pays donné est en baisse mais c'est une baisse qui n'est pas verticale c'est une baisse qui est très lente qui est très progressive les premiers cancers contre lesquels on a su lutter efficacement c'est justement des cancers qui ne sont pas très hétérogènes qui sont les leucémies des enfants et c'est là qu'on a commencé à pouvoir développer des premières chimiothérapies efficaces qui ont fait passer la survie de 0% à 10, 15, 20% dans les années 40-50 à peu près et puis après on a développé d'autres chimiothérapies la radiothérapie d'autres techniques de chirurgie tout ça en même temps ce qui est un peu lourd à vivre pour les malades mais au moins on a amélioré la mortalité par cancer je veux bien la suite Karine donc du coup cette répression de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité par cancer produit un résultat qui de façon un peu surprenante maintient le rythme de 2 à 3 mois par an d'espérance de vie capturée entre le milieu du XXe siècle et le début du XXIe siècle avec une espérance de vie donc dans un échantillon de pays donné dont la France vous voyez les courbes se ressemblent vachement elles sont très parallèles elles ont à peu près la même trajectoire et ça nous fait arriver au début du XXIe siècle dans les pays occidentaux à une espérance de vie qui est comprise en gros entre 76, 77 et 86, 7, 8 ans dans la plupart des pays avec des écarts dont je vais parler après aujourd'hui ce sont les japonaises qui vivent le plus longtemps elles ont une espérance de vie de 88 ans et donc ça a produit un autre phénomène diapos suivant de Karine que les démographes ont appelé la compression de la mortalité ou la rectangularisation de la courbe de survie c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut tous s'attendre à mourir à peu près entre 65 et 90 ans donc la mort est concentrée à la fin de la vie alors qu'avant ça diapos suivant de Karine pour faire apparaître ça la rectangularisation de la courbe de survie avant on pouvait s'attendre à mourir avec une probabilité à peu près équivalente quel que soit notre âge aujourd'hui ça n'est plus vrai on meurt très peu quand on est enfant on meurt très peu c'est même le creux de la mortalité c'est pendant l'adolescence c'est un produit de l'évolution et on meurt assez peu entre 25 et 50 55 ans à partir de 60-65 ans là il y a une accélération de la mortalité qui a même quasiment un tracé exponentiel mais c'est parce qu'on a réussi à réprimer la mortalité infantile et la mortalité des gens d'âge moyen comme moi diapo suivante donc du coup le paysage mondial de la mortalité c'est ça en bleu les maladies chroniques en rouge les maladies microbiennes en vert la mortalité violente la mortalité violente c'est 8% de la mortalité mondiale 5 millions de morts par an quand même la mortalité microbienne c'est à peu près 15% et la mortalité d'origine liée à une maladie chronique c'est à peu près les trois quarts des morts mondiaux donc les trois quarts des gens dans le monde y compris dans les pays pauvres meurent d'une maladie chronique et non pas d'une maladie microbienne bien sûr il y a plus de mortalité microbienne dans les pays les plus pauvres avec du paludisme avec de la tuberculose que nous on ne connait quasiment pas et avec du VIH qu'ils ont et pour lesquels ils n'ont pas toujours les traitements donc la mortalité est plus élevée mais même dans les pays les plus pauvres la mortalité liée aux maladies chroniques est celle qui domine aujourd'hui donc le monde est un monde de maladies chroniques et de gens qui sont plus âgés qu'avant on va passer à la suivante et on va zapper tout de suite donc malgré ces améliorations suivantes car il s'il te plaît donc malgré ces améliorations il y a trois problèmes aujourd'hui de la santé humaine donc je vais essayer de vous parler le premier problème de la santé humaine c'est le coût de la santé et donc là vous avez des statistiques qui sont un peu anciennes elles ont 4-5 ans mais c'est pas très grave parce que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui qui correspond au pourcentage de PIB que les pays attribuent pour leurs dépenses de soins il n'y a pas de dépenses de santé il n'y a que des dépenses de soins pour les pays de l'OCDE et donc vous voyez que ce n'est pas très différent c'est assez homogène en gros les pays dépensent entre 7-8 et 10-12% donc ce n'est pas des variations importantes de la richesse nationale donc du PIB annuel pour les dépenses de soins c'est-à-dire les dépenses principalement de médecine de pharmacie de chirurgie personne n'est content de ces dépenses de soins tous les pays trouvent que ça coûte trop d'argent que c'est trop cher et surtout que la croissance naturelle des dépenses de soins est supérieure à la croissance économique c'est pour ça qu'il y a toujours quasiment des mécanismes de régulation budgétaire sinon les pays ont l'impression que ce serait sans fin et qu'on dépenserait toujours plus d'argent pour la santé les pires c'est les américains puisqu'ils sont tout à gauche là ils sont à 16,9% sur cette année-là aujourd'hui ils ont quasiment atteint 18% et donc les Etats-Unis c'est les pires parce que c'est le seul pays qui dépense ce pourcentage-là de richesse pour la santé ou pour les soins donc non seulement c'est le pays qui dépense le plus mais c'est celui de toute l'OCDE qui a le plus mauvais résultat puisque l'espérance de vie est la moins bonne et depuis 2015 ils ont réussi à innover un truc que personne n'avait jamais réussi à faire ils ont fait baisser leur espérance de vie alors pendant la pandémie de Covid-19 l'espérance de vie a baissé dans 100% des pays mais les américains avaient commencé bien avant et leur situation aujourd'hui est catastrophique on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure donc premier problème de la santé humaine le coût des dépenses de soins et il n'y a aucun pays qui est content de ça alors vous pouvez me trouver un ou deux contre-exemples non significatifs comme Singapour la Suisse le Danemark évidemment c'est des pays riches homogènes de petite taille qui sont absolument pas comparables à des pays comme le nôtre et donc on ne peut pas dire ben voilà les Suisses ont un système qui fonctionne tout le monde est content les médecins sont riches les patients ont un accès donc on n'a qu'à faire la même chose on ne peut pas répliquer ces exemples dans un pays comme le nôtre il faut trouver autre chose diapos suivante deuxième problème de la santé humaine c'est les inégalités sociales de santé qui ont remplacé les inégalités naturelles de santé donc quand il n'y avait pas beaucoup de hiérarchie sociale les différences d'espérance de vie étaient essentiellement déterminées par des différences naturelles c'est-à-dire des différences génétiques ou biologiques ou alors des différences dans ce qui nous arrivait par hasard aujourd'hui on est complètement incrusté dans une société et notre capital social et notre capital économique déterminent énormément notre santé à gauche vous avez un ancien chirurgien qui est devenu épidémiologiste sans le savoir qui s'appelait Viermé qui a fait une des premières études connues qui va corréler le revenu à la mortalité donc il a pris les données d'impôts dans les 12 arrondissements de Paris c'était au 19ème siècle à l'époque il n'y avait pas 20 arrondissements il y avait 12 arrondissements et il a pris les données de mortalité il a corrélé ça et il a trouvé qu'il y avait une corrélation sans ordinateur sans calculatrice etc il a trouvé qu'il y avait une corrélation entre le revenu et la mortalité donc le revenu prédit la santé ou le revenu prédit la santé la mortalité pardon on appelle ça la loi de Viermé et c'est quelque chose qui a été trouvé pratiquement partout et à toutes les époques où ça a été cherché on appelle ça le gradient social de santé donc plus vous êtes en bas dans le capital social et moins vous avez de probabilité de vivre longtemps plus de 150 ans plus tard voilà les données américaines ça date de 2016 c'est un papier que j'aime beaucoup qui a été publié dans le JAMA donc vous voyez deux choses sur ce papier qui date de 2016 qui a fait à peu près la même chose donc il y a la déclaration d'impôt et l'espérance de vie la première chose que vous voyez c'est que la courbe rouge est nettement séparée de la courbe bleue les bleus c'est les hommes les rouges c'est les femmes donc au XXe siècle et au XXIe siècle les femmes vivent plus longtemps que les hommes avant c'était l'inverse avant justement comme il y avait beaucoup de mortalité infantile on obligeait les femmes à faire beaucoup d'enfants et faire 5-6 enfants par vie pour une femme c'est quelque chose qui a un impact négatif sur sa santé quand les femmes ont arrêté d'être obligées de faire beaucoup d'enfants pour qu'il y en ait quelques-uns qui survivent à la fin leur santé s'est améliorée parce que par ailleurs elles vivent mieux elles se comportent mieux elles prennent moins de risques elles fument moins elles mangent mieux elles boivent moins elles sont moins violentes et donc les femmes ont une espérance de vie très supérieure aux hommes aujourd'hui au XXe siècle dans pratiquement tous les pays du monde et aussi au XXIe siècle et donc vous voyez qu'aux Etats-Unis la différence est substantielle c'est 5-6 ans de différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes c'est un fait du XXe siècle la deuxième chose que vous voyez et qui est peut-être encore plus fascinante toujours sur cette diapo car il ne change pas toujours c'est que à chaque percentile de différence de revenus vous avez une progression de la santé donc même en passant des 1% les plus pauvres au 2% les plus pauvres vous améliorez votre santé de 3% à 4% vous améliorez encore un peu donc à chaque fois il y a toujours un gain de santé à obtenir un gain économique ce qui n'est pas ce n'était pas donné d'avance on aurait très bien pu penser que les gens qui étaient par exemple dans les 5% ou les 10% les plus pauvres avaient tous la même espérance de vie ben même pas même quand on passe de très très pauvre à un tout petit peu moins pauvre mais épouvantablement pauvre quand même on améliore un peu statistiquement sa santé on va voir les mêmes données diapos suivantes pour un pays pro-social qui est un nordique donc c'est la Norvège et donc vous voyez deux choses sur cette courbe la première chose c'est que là encore en Norvège vous avez une différence entre les hommes et les femmes les femmes vivent plus longtemps que les hommes en revanche vous avez une courbe qui n'est pas linéaire mais qui cette fois-ci est logarithmique et donc je pense que ça s'explique par le fait que la Norvège est un pays pro-social ce qui veut dire que très vite quand on traite votre pauvreté vous allez gagner beaucoup de vie au départ vous allez gagner beaucoup de santé beaucoup d'espérance de vie et après vous allez arriver sur un tracé qui va être linéaire mais qui va être avec une pente plus faible et qui va être un peu asymptotique parce que c'est plus difficile de gagner de la santé quand vous avez une espérance de vie qui déjà n'est pas mauvaise on appelle ça l'entropie de la table de mortalité c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de passer de 81 ans de moyenne de durée de vie à 82 ans parce que vous êtes déjà très élevé que de passer de 65 à 66 où là il suffit d'améliorer un petit peu l'état environnemental et puis le comportemental pour faire des gains de santé les gains de santé sont plus faciles à faire au début qu'à la fin et alors le troisième problème majeur de la santé humaine ce sont les risques aujourd'hui il y a trop de risques dans le monde on va voir ensuite la taille de leur impact les épidémiologistes ont l'habitude de classer les risques en trois catégories qui sont les risques environnementaux comportementaux et métaboliques les risques environnementaux c'est la pollution et tout le reste les risques comportementaux le tabac l'alcool les drogues la violence la sédentarité le sexe sans préservatif etc et les risques métaboliques qui sont liés aux échanges d'énergie et de matière c'est l'hypertension l'obésité le diabète le cholestérol ces risques s'influencent les uns les autres on n'a pas forcément le temps d'en parler tout de suite on pourra revenir dessus après et je vais surtout vous montrer dans la diapositive suivante quels sont les gros risques et quels sont à mon avis les pires risques donc vous voyez on n'a pas l'animation mais c'est pas grave en haut à gauche la pollution ensuite vous avez la drogue l'hypertension artérielle l'alcool un film que je vous conseille de voir sur la pollution chimique qui s'appelle Dark Waters qui vous montre à quel point nous vivons dans un massif chimique complètement toxique l'obésité le diabète et le tabac et donc les deux pires risques à mon avis là-dedans ce sont diapositive suivante la pollution au sens large et donc on pourrait même mettre on devrait même mettre la pollution chimique dedans donc j'aurais dû l'entourer et le binôme obésité-diabète qui souvent vont ensemble il est rare d'être diabétique de type 2 sans avoir une certaine composante d'obésité et beaucoup de personnes obèses finissent par développer un diabète de type 2 et surtout les causes sont les mêmes c'est-à-dire principalement le risque alimentaire donc les deux risques les plus problématiques aujourd'hui à l'échelle mondiale sont la pollution et l'alimentation le tabac est un énorme risque mais qui au moins a le mérite d'être en décroissance le taux de tabagisme dans le monde de tabagisme dans le monde est en baisse la quantité totale de cigarettes fumées augmente par la croissance démographique de la population mondiale mais la proportion d'une population qui fume est dans l'ensemble en baisse elle est en baisse dans beaucoup de pays riches et on sait quelles sont les politiques qui savent faire baisser le tabac ce n'est pas le cas pour la pollution ce n'est pas le cas pour l'alimentation l'obésité est en baisse dans zéro pays dans le monde le diabète est en croissance de 10% certaines années dans le monde la pollution est en croissance dans le monde en général elle est en baisse dans les pays riches pour la pollution de l'air grâce à la régulation mais elle est en hausse à l'échelle mondiale parce que la plupart des pays qui se développent et qui cherchent de façon complètement légitime à faire une croissance économique le font sur les fossiles qui sont polluants diapo suivante voilà donc ça c'est la taille de l'impact c'est à dire le nombre de morts causées par chacun des risques dont j'ai parlé donc à gauche en bleu vous avez la pollution 9 millions de morts par an 90% de ces morts dans les pays les plus pauvres mais en France combien de morts combien il y a de morts par an en France vous savez à peu près toutes causes confondues en ce moment à peu près 600 000 à peu près on a fait pratiquement toute la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe sous les 600 000 depuis le Covid on est à un peu plus de 600 000 on va probablement les garder parce qu'il y a un effet démographique avec une population âgée mais en gros voilà le nombre de morts par an en France c'est entre 550 et 600 000 depuis des années il y a au moins 50 000 personnes qui meurent par an à cause de la pollution on n'en parle jamais on vous parle tout le temps du tabac de l'alcool c'est à dire des facteurs individuels ceux qu'ils ont causés par les gens eux-mêmes et non pas ceux qu'ils ont causés par la production par la société c'est à dire par exemple la pollution c'est à peu près 50 000 morts par an en France donc la pollution c'est 9 millions de morts par an à l'échelle mondiale c'est le premier risque environnemental mondial le premier risque mondial tout court c'est l'hypertension artérielle 11,8 millions de morts par an c'est un risque qui n'est pas très environnemental et pas très comportemental c'est surtout lié à la biologie néanmoins 12 millions de morts c'est pas bon parce que vous avez la moitié des hypertendus qui ne sont pas dépistés alors que c'est très facile de dépister une hypertension artérielle on n'a pas besoin d'un médecin et parmi ceux qui sont dépistés et qui sont diagnostiqués vous en avez à peu près la moitié qui ne sont pas traités alors que comme je l'ai dit tout à l'heure les traitements contre l'hypertension artérielle ne coûtent que quelques centimes par jour et on pourrait améliorer significativement la mortalité par hypertension artérielle juste si on avait des bonnes politiques d'ailleurs les bonnes politiques ne sont pas corrélées à la richesse des pays par exemple un pays comme le Costa Rica qui n'est pas un pays riche a une très bonne politique et a un très bon contrôle de l'hypertension artérielle le Costa Rica qui par ailleurs est un pays qui est assez exemplaire en matière environnementale ensuite l'autre risque dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'obésité aujourd'hui c'est 5 millions de morts alors pourquoi j'ai dit que c'était les deux pires c'est pas seulement par la taille de leur impact 9 millions, 5 millions en gris c'est le tabac entre 7 et 8 c'est parce que ce sont des risques qui sont en croissance je l'ai suggéré tout à l'heure donc pourquoi ce sont les deux pires risques premièrement taille de l'impact deuxièmement croissance hors de contrôle on ne sait pas faire baisser l'obésité aucun pays ne fait baisser l'obésité même pas la Nouvelle-Zélande qui est un pays assez exemplaire en matière de santé publique n'arrive à faire baisser l'obésité au mieux elle stagne ou dans la majorité des cas elle progresse ensuite les autres risques donc le tabac c'est entre 7 et 8 selon que vous mettez dedans le tabagisme actif ou passif l'alcool c'est entre 2 et 3 millions les trois maladies microbiennes les plus problématiques c'est 3 millions donc l'addition VIH, tuberculose et paludite c'est 3 millions les drogues c'est quelques centaines de milliers mais vous voyez que ces maladies microbiennes qui sont plutôt correctement traitées à l'échelle internationale il y a des programmes de vaccination de moustiquaires de traitement etc c'est trois fois moins de morts que la pollution pour laquelle il n'y a aucun grand organisme il n'y a pas de GIEC de la pollution il y a un GIEC pour le changement climatique il n'y a pas de GIEC pour la pollution encore moins pour la pollution chimique il n'y a pas de grand donateur pour la pollution Bill Gates ne donne pas d'argent pour la pollution par exemple alors que c'est 3 fois plus de morts à l'échelle mondiale concentrés dans les pays pauvres diapos suivante alors maintenant les mauvaises nouvelles ou plutôt les conséquences de ces mauvaises nouvelles dont je viens de parler ça c'est la mortalité par maladie chronique dans les pays riches donc les quintiles représentent les quintiles de richesse donc à droite les pays les plus riches en haut ce sont les nombres absolus en bas ce sont les taux c'est à dire les proportions vous voyez que la mortalité par certaines maladies chroniques donc maladies cardiovasculaires ou certains cancers là elle baisse mais elle a arrêté de baisser et elle remonte même parfois dans certains pays riches c'est le paradoxe on en a parlé récemment dans les journaux parce qu'il y a une étude qui a montré que les cancers précoces c'est à dire que les gens de moins de 50 ans étaient en augmentation dans les pays riches peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ça diapo suivante la diapo suivante alors voilà c'est un exemple parmi d'autres cancer du pancréas le cancer du pancréas c'est le truc qui fait le plus peur à tout le monde ever avec la tumeur du cerveau parce qu'on ne s'en sort quasiment jamais et bien cancer du pancréas voyez la progression du cancer du pancréas à peu près tous les pays connaissent une croissance du cancer du pancréas je précise que ce sont des taux c'est à dire on ne peut pas dire ah mais oui mais c'est parce qu'il y a plus de personnes âgées non 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 c'est pas comme ça et on ne peut pas dire que c'est du surdiagnostic puisque de toute façon un cancer du pancréas on fait toujours le diagnostic il y a des cancers qui sont plus fréquents aujourd'hui à cause d'un surdiagnostic la thyroïde par exemple c'est vrai que la thyroïde c'est 0% de mortalité on survit toujours dans un cancer de la thyroïde et donc peut-être qu'aujourd'hui on trouve plus de cancers de la thyroïde qu'avant juste parce qu'on a plus de moyens pour les diagnostiquer et qu'avant ça aurait été des cancers qui seraient restés bénins en quelque sorte pour la pancréas on ne peut pas avoir cette argumentation et donc le cancer du pancréas est en croissance les causes sont principalement environnementales ou alimentaires et comme ce n'est pas traité je pense que cette croissance va se poursuivre diapos suivante bon ça c'est le diabète c'est le champion absolu je l'ai dit tout à l'heure il y a certaines années où c'est 10% de croissance alors que la croissance économique mondiale c'est 5-6% donc le diabète est en croissance la cause est principalement alimentaire ça n'est pas autre chose si jamais on vous dit autre chose ça n'est pas vrai la cause principale du développement du diabète c'est l'excès de sucre dans l'alimentation notamment évidemment l'alimentation industrielle et donc ça c'est un peu le bouquet final c'est la mortalité infantile en France qui augmente depuis plus de 10 ans donc pareil on n'en parle jamais donc vous voyez que la mortalité infantile en France a continué sa baisse un peu historique jusqu'en 2005 après elle a stagné à peu près jusqu'en 2012 depuis 2012 donc plus de 10 ans la mortalité infantile augmente en France quand la mortalité infantile augmente dans un pays comme la France ça n'est pas parce que on ne s'occupe pas des bébés ça n'est pas parce que le système de soins est débordé c'est parce que les mamans sont en mauvaise santé et les mamans c'est des femmes qui ont entre 25 et 40 ans qui sont plus obèses et plus tabagiques pour certaines d'entre elles et qui donc vont accoucher d'enfants fragiles qui vont être plus susceptibles de mourir dans les premières semaines ou dans les premiers mois de vie on sait que cette mortalité infantile par définition c'est deux ans mais quand on a regardé ce qui se passait vraiment en France en fait c'est dans la première année de vie voire dans les premiers mois de vie donc aujourd'hui la mortalité infantile augmente en France on n'en parle jamais c'est comme si ce n'était pas grave et donc l'espérance de vie évidemment a baissé dans tous les continents avec l'avènement de la pandémie diapo suivante mais la différence avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure si on regarde trois pays en particulier c'est que vous voyez qu'en France en haut ça baisse et après ça remonte mais ça n'atteint pas le niveau pré-pandémique en Angleterre encore moins et aux Etats-Unis ça continue de baisser et on m'a envoyé il y a trois jours un truc qui a été publié par Angus Ditton qui est un économiste qui n'arrête pas d'étudier ça qui montre qu'aux Etats-Unis ça se pète la gueule complètement donc l'espérance de vie baisse dramatiquement dans un pays qui n'est même plus vraiment un pays comme les Etats-Unis alors l'espérance de vie en Californie ou à New York continue de progresser c'est pour ça que je vous ai dit il ne faut pas regarder les moyennes il faut regarder ce qui se passe un peu avec les disparités géographiques mais dans le reste des Etats-Unis en dehors du Texas où c'est encore à peu près correct l'espérance de vie est en chute et même en France elle n'a pas retrouvé son niveau d'avant parce que la pandémie a touché une population qui était devenue trop vulnérable non seulement elle est âgée mais elle est saturée de maladies chroniques diapositive suivante donc ça c'était les statistiques justement de l'INSEE qui montraient qu'on n'avait pas retrouvé le niveau d'avant bon je vous l'ai dit alors qu'est-ce qu'il faut faire on va passer ouais très bien voilà comme ça c'est très bien en gros ce qu'on a toujours essayé de faire pendant la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle pour lutter contre les risques dont j'ai parlé c'est de laisser les producteurs de risques produire leurs risques justement et d'attendre des individus qu'ils évitent les risques et donc on n'a pas traité l'offre on a essayé de traiter la demande avec l'alimentation par exemple l'industrie alimentaire n'est pas régulée la distribution n'est pas régulée la publicité n'est pas régulée donc chacun fait ce qu'il veut c'est un marché où trop de coûts sont permis par contre on a dit aux gens attention ne faites pas ci ne faites pas ça si vous mangez ci allez bouger un peu etc etc et ça n'a pas marché on peut dire le mieux ce serait que les gens soient libres qu'ils utilisent leur intelligence qu'ils exercent leur libre arbitre etc et moi je suis d'accord avec cet idéal c'est juste que ça ne marche pas ça n'a pas marché ça n'a pas marché parce que les risques sont ubiquitaires en ce qui concerne le risque alimentaire par exemple donc j'ai dit que c'était un des pires et donc on ne peut pas passer sa vie à éviter les risques qui sont autour de soi et donc on a essayé de limiter la demande tout en lesant l'offre prospérer en revanche et c'est là où je pense que ça commencera encore plus à vous intéresser voilà les risques qui historiquement ont réussi à être réprimés donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure le tabac le plomb la pollution de l'air dans les pays riches et l'alcool dans certains pays riches à chaque fois que ces risques ont baissé c'est parce que à un moment les leaders politiques ont traité l'offre de risque c'est à dire ils ont empêché l'offre d'être incontrôlée et c'est comme ça qu'ils ont réussi à protéger leur population et il y a deux armes géniales qui sont à leur disposition mais qui n'utilisent pas beaucoup qui sont la régulation donc en gros le droit et la taxation donc en gros l'économie alors la taxation ça peut être aussi une détaxation et à chaque fois qu'on a utilisé l'intervention légale et l'intervention économique pour faire baisser un risque ça a marché quand on ne l'a pas fait et on ne l'a pas fait pour certains polluants ou on ne l'a pas fait pour l'alimentation ça n'a jamais marché l'alimentation n'est pas régulée on peut faire ce qu'on veut on peut dire ce qu'on veut et elle n'est pas du tout taxée et donc le résultat c'est que l'obésité a une croissance phénoménale en 50 ans et qu'elle est en baisse nulle part donc le tabac on l'a fait baisser parce qu'on a taxé les cigarettes et parce qu'on a interdit de fumer dans certains endroits on a interdit la publicité on a interdit d'en distribuer n'importe comment on a interdit même des fois d'en montrer dans certaines fictions ou je ne sais pas quoi donc c'est une régulation et une taxation le plomb aujourd'hui vous ne savez pas mais jusque dans les années 70 il y avait du plomb partout dans l'environnement il y avait deux sources de plomb principales qui étaient l'essence et les peintures les canalisations on s'est rendu compte que c'était extrêmement toxique et on a régulé le plomb c'est à dire qu'on a juste dit on interdit on n'a pas le droit de mettre du plomb dans la peinture on n'a pas le droit de mettre du plomb dans l'essence et ça a hyper bien marché je vais revenir dessus après pour l'anecdote le président qui a lancé ça c'est un président qui par ailleurs est considéré comme très antipathique dans l'histoire des Etats-Unis qui est Nixon mais Nixon a exercé son mandat dans les années 70 et vous savez que dans les années 70 il y avait une très grande préoccupation environnementale aux Etats-Unis Rachel Carson avait sorti son livre sur les pesticides et donc les Américains avaient peur des pesticides et par ailleurs les Américains avaient peur du nucléaire ce qui fait que Nixon a trouvé ce qu'on appelle le momentum politique donc une énergie pour pouvoir imposer des lois pro-environnement et donc Nixon a été le meilleur président des Etats-Unis pour l'environnement de toute l'histoire des Etats-Unis il a fait passer des tonnes de lois qui ont rendu l'environnement américain beaucoup plus sain qu'il n'était dans les années 60 mais c'est le droit qui a fait ça la pollution de l'air dans les pays riches c'est pareil elle est en baisse donc la pollution de l'air pour les polluants je ne parle pas de l'ozone pour l'ozone c'est en hausse à cause de la hausse des températures mais l'ozone n'est pas un polluant c'est une molécule qui se forme à partir des polluants mais pour les polluants classiques les particules ou les molécules de la régulation et l'alcool dans certains pays riches c'est pareil il est en baisse dans certains pays riches qui ont eu des lois efficaces et un peu de taxation c'est pour ça que les alcooliers se reportent sur les pays pauvres qui sont souvent moins démocratiques et dont les dirigeants sont plus permissifs et laissent le marketing ou toutes les techniques de commercialisation des alcools liées beaucoup plus libres et ça marche c'est à dire que les pays pauvres boivent plus qu'avant pour certains d'entre eux alors je pense qu'il faut agir aussi sur la demande mais pour agir sur la demande il faut plutôt agir à mon avis à l'échelle sociale parce que là aussi c'est ce qui a marché c'est à dire faire en sorte que les gens soient moins pauvres et plus de perspectives ce qui leur permet de plus investir dans leur santé que d'investir dans la maladie je vais terminer en disant qu'il y a un parallèle entre cette espèce de transition épidémiologique et la transition environnementale dont tout le monde parle parce que la transition environnementale va coûter beaucoup d'argent alors que la transition épidémiologique crée de la richesse pour un pays le fait de manger mieux on va revenir dessus après mais par exemple le fait de manger végétal au lieu d'animal c'est moins cher le fait de marcher au lieu de prendre une voiture c'est moins cher donc il y a beaucoup d'éléments de la transition épidémiologique le fait de ne pas acheter des cigarettes ça coûte moins cher aux gens donc le fait de faire une transition épidémiologique c'est quelque chose qui ne coûte pas d'argent alors que la transition environnementale va coûter beaucoup d'argent par ailleurs on n'a pas besoin de technologie pour faire une transition épidémiologique alors qu'on va avoir besoin de technologie pour avoir des énergies propres et donc la valeur économique qui est dégagée par la transition épidémiologique peut être réinvestie dans la transition environnementale dont on a absolument besoin je vais terminer avec une anecdote optimiste dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure diapositivement de Karine et donc l'exemple du plomb dans l'essence j'en ai parlé donc vous voyez en rouge les taux de plomb dans le sang des américains et en bleu la quantité de plomb dans l'essence des carburants enfin dans les carburants américains et donc alors c'est pas que les courbes sont parallèles c'est que c'est les mêmes donc normalement vous voyez à peine la différence entre les deux couleurs et donc vous voyez que la courbe bleue si vous la voyez est en baisse après elle disparaît carrément parce que c'est interdit on n'a plus le droit d'en mettre donc il n'y a plus de plomb dans l'essence et vous voyez que le taux de plomb dans le sang des américains baisse et le plomb je vous ai dit c'est très toxique et c'est neurotoxique ça attaque le cerveau ça rend plus violent ça rend plus irritable et ça abaisse le quotient intellectuel et donc les économistes qui cherchent à tout mathématiser diapos suivante ont fait une corrélation entre le quotient intellectuel d'une population et sa performance économique ou sa productivité économique et ils ont montré que ça avait représenté un gain de 200 milliards de dollars par an en moyenne pour les américains ce qui correspond à un retour sur investissement de 30 c'est à dire que pour chaque dollar qui était investi dans la dépollution américaine au plomb 30 dollars étaient rendus à l'économie donc c'est pour vous montrer à quel point lutter contre les risques la pollution ou l'alimentation est quelque chose qui en fait serait extraordinairement rentable pour les leaders politiques mais je pense que probablement ils ne s'en rendent pas compte sinon ils le feraient beaucoup plus de ça voilà je vous remercie et désolé pour les conditions un peu pas terribles au début alors clairement oui la cause principale encore une fois de l'obésité c'est une cause alimentaire donc il y a trois paramètres qui sont la cause de l'obésité c'est la quantité d'alimentation la qualité d'alimentation et l'exercice physique ou la sédentarité la plupart des industriels de l'alimentation ont volontairement mis l'accent sur la quantité d'alimentation ils disent oui mais les gens mangent trop ou sur la sédentarité en disant oui mais les gens ne bougent pas assez s'ils bougeaient plus ils pourraient continuer à boire du coca ça n'est pas vrai ce qui pose problème c'est les trois évidemment certaines personnes mangent trop et certaines personnes ne bougent pas assez mais c'est aussi ce qu'on leur donne à manger et je fais exprès de ne pas dire ce qu'ils mangent mais ce qu'on leur donne à manger parce que notre environnement sculpte notre comportement et notre environnement alimentaire n'est pas bon quand vous rentrez dans un supermarché 80% à peu près des aliments sont des produits qui sont industriels c'est à dire qui ont subi de la transformation et c'est cette transformation qui pendant longtemps a été complètement méconnue mais y compris parce qu'elle était scientifiquement méconnue on ne savait pas à quel point la transformation était mauvaise pour la santé c'est cette transformation qui est une cause majeure aujourd'hui de l'épidémie mondiale d'obésité donc si la cause est alimentaire ça veut dire que la solution est alimentaire ou en tout cas le traitement doit être alimentaire et donc il faut trouver une façon de revenir à une alimentation qui soit moins transformée et plus fraîche et moins animale et plus végétale on peut le faire on le faisait avant avant c'était mieux que ça alors l'industrialisation de l'alimentation et la transformation de l'alimentation c'est pas quelque chose qui partait d'une mauvaise intention c'était quelque chose qui a été déclenché pour deux raisons d'abord il y avait une croissance démographique très importante après la deuxième guerre mondiale et donc on a dit il faut nourrir tout le monde et deuxièmement il fallait que ce soit pas cher et que ce soit pratique pratique ça veut dire qu'on puisse garder quelque chose trois mois ou six mois dans le garde-manger et on l'ouvre au bout de six mois un soir on rentre tard etc surtout que les femmes ont commencé à travailler donc elles ont eu moins de temps pour faire à manger donc l'intention n'était pas mauvaise le résultat a été catastrophique et donc on en est là aujourd'hui et donc encore une fois avant on faisait différemment donc oui il faut manger frais il faut manger moins de viande moins de viande rouge moins de viande transformée moins de viande grasse et si on fait ça bien sûr que ça va s'arrêter c'est mécanique on ne va pas forcément faire maigrir tous les gens obèses ça c'est très difficile on peut le faire avec les médicaments ou la chirurgie c'est loin d'être idéal mais parfois il faut le faire en revanche on peut stopper la production d'obésité et éviter que les enfants ou que les ados prennent trop de poids par rapport à ce qu'ils pourraient faire si on leur donnait autre chose à manger encore une fois tout n'est pas une question de quantité tout n'est pas une question de sédentarité alors qu'est-ce qu'il faudrait faire il faut agir à mon avis à la fois avec le droit et l'économie donc le droit ça veut dire qu'il y a certains aliments on n'a juste pas le droit de faire ça comme composition il y a trop de sucre on dit on plafonne par exemple la quantité de sucre qu'on met dans tel type de gâteau de biscuit ou de ceci ou de cela ça a été fait ça a été fait à New York dans les années 2010 Bloomberg qui n'a pas pu être président des Etats-Unis mais qui a été pour certains aspects un bon maire de New York a interdit dans la restauration collective les acides gras trans c'est pas le sucre c'était les acides gras à l'époque alors premièrement ça a marché parce que quand c'est interdit c'est interdit donc il n'y en a pas tout le monde le fait et deuxièmement ça a marché parce que la mortalité cardiovasculaire à New York ou en tout cas dans les comtés de l'état de New York qui ont fait cette interdiction a baissé donc on peut le faire on peut interdire certains produits ou en tout cas certaines quantités de produits on peut évidemment interdire la publicité et le marketing on peut interdire d'en vendre dans le métro on peut interdire d'en vendre à proximité des écoles à la fac dans les enceintes sportives on peut aussi dire qu'on régule leur emplacement dans les supermarchés on les met tout au fond on les met pas en caisse parce qu'en caisse les gens ils passent à la caisse ils ramassent bon bah ça à la caisse on met des pommes on met autre chose et donc ils vont ramasser autre chose donc ça c'est la première partie je pense du mécanisme c'est le mécanisme législatif ou réglementaire la deuxième arme à disposition des politiques qu'ils n'activent pas et que pourtant même la cour des comptes a fait un rapport là dessus récemment c'est qu'il faut taxer ce qui est mauvais mais attention je pense détaxer ce qui est bon pour la santé si on ne se contente de taxer les pâtes à tartiner d'origine italienne les gens vont être mécontents parce que ça a l'air d'être quelque chose de seulement punitif alors que si on fait ça c'est pour que ce soit mieux c'est pour que les gens aillent mieux et qu'ils soient moins malades donc je pense qu'il faut que ce soit systématiquement assorti d'une détaxation des produits frais pour que à la fin l'équation économique soit la même pour les gens c'est à dire on leur dit vous allez dépenser le même argent mais vous allez manger frais au lieu de manger transformé vous allez manger moins gras au lieu de manger très gras moins sucré etc et là il y a un jeu à faire la seule chose qu'on a un peu réussi et qui a limité la croissance de l'obésité dans nos pays c'est le Nutri-Score le Nutri-Score qui est un super truc tous les gens qui vous disent que le Nutri-Score c'est pas bien bon c'est soit qu'ils connaissent pas soit c'est les industriels qui disent ça mais justement parce que ça marche donc ça leur plaît pas le Nutri-Score c'est alors c'est 60% du parc alimentaire qui est équipé avec le Nutri-Score et toutes les études montrent que ça influence le comportement d'achat c'est pour ça que les industriels n'en veulent pas c'est parce qu'ils savent que ça influence le comportement d'achat et le deuxième effet du Nutri-Score au-delà du fait que les gens achètent moins de mauvaises choses c'est que les industriels qui ont envie de vendre ils changent leurs recettes pour passer du rouge vers le vert sans le dire ils ne le disent pas mais on sait que les industriels ont changé déjà des centaines et peut-être même des milliers de recettes depuis que le Nutri-Score a été assez largement disséminé pour justement que leurs produits passent du rouge vers le vert au passage ce Nutri-Score pourrait complètement servir de base à une taxation des taxations on pourrait très bien diviser par deux le prix des produits verts multiplier par deux le prix des produits rouges le bilan final est nul mais les gens n'achètent pas la même chose le rôle du sucre pendant des dizaines d'années a été sous-estimé y compris par les scientifiques le gras a été associé au gras donc ça ça a été toujours ou en tout cas assez rapidement identifié comme mauvais le sucre était identifié à quelque chose qui était de l'énergie qui était positif et donc on a saturé notre alimentation en sucre au moment où la population mondiale a doublé et la quantité de sucre a triplé donc on mange plus de sucre en moyenne par personne et le sucre joue un rôle majeur dans la pandémie d'obésité le sucre a au moins le mérite dramatique d'envoyer un signal immédiat de plaisir au cerveau il faut que ça plaise à un moment pour que ça se diffuse donc c'est ce qui se passe mais par ailleurs il a des effets négatifs pas seulement sur l'obésité mais aussi sur l'état mental et il est addictif donc le sucre c'est vraiment le truc qui fait qu'on ne peut pas utiliser comme prétexte l'argument de dire les gens sont libres laissez les faire faites leur confiance ils savent comprendre les informations arrêtez de les infantiliser l'état nounouille en a marre etc etc tous ces trucs là ne sont pas valables dans un marché comme le marché alimentaire pour plein de raisons j'ai pas pu toutes les aborder mais l'addiction est une des raisons les plus flagrantes quand vous avez un produit qui est addictif vous pouvez pas dire les gens sont libres laissez les faire ce qu'ils veulent c'est comme avec le tabac ça marche pas alors d'abord premièrement c'est pas facile c'est pour ça que le Nutri-Score a été développé c'était pour essayer de simplifier une information mathématique pure qui était inaccessible à plein de personnes ensuite évidemment tous les sucres ne se valent pas et il y a une infinité de dégradés entre les sucres dits les plus lents et les sucres les plus rapides les sucres les plus lents se trouvent dans les féculents mais même ceux-là ne se valent pas par exemple les pâtes pas cuites c'est des sucres ou pas beaucoup cuites c'est des sucres très très lents par rapport au riz ou à la pomme de terre ou au pain par exemple ensuite dans les sucres les plus rapides effectivement ça ne se vaut pas quelque chose qui est fondamental c'est que le sucre des fruits est associé à des fibres et que la présence de fibres dans l'alimentation ralentit la digestion et donc ralentit l'obtention du pic glycémique qui d'ailleurs n'est plus vraiment un pic donc c'est pour ça que le sucre des fruits qui est pourtant le même sucre que celui que vous trouvez dans des produits industriels est moins mauvais parce qu'il est associé aux fibres le drame de la transformation alimentaire c'est l'extraction des fibres ils ont enlevé toutes les fibres donc ils ont enlevé tout ce qui était bon ils ont concentré ce qui était mauvais et ben voilà c'est ça le truc donc du coup il faut limiter la quantité totale de sucre mais il faut voir aussi quels sont les facteurs associés au sucre et donc un sucre qui est noyé dans un repas où il y a aussi des fibres que ce soit des fibres qui viennent des légumes des oléagineux ou des fruits c'est beaucoup moins absorbé et donc c'est beaucoup moins toxique qu'un sucre qui sera absorbé de façon directe les édulcorants sont probablement moins mauvais pour la santé que les sucres après là encore tous les édulcorants ne se valent pas il y a des édulcorants qui sont peut-être un peu toxiques d'autres qui sont peut-être plutôt neutres donc c'est probablement moins mauvais en attendant le problème de ça c'est que ça habitue ça éduque le cerveau à aller toujours chercher un petit shoot de sucre ou de goût sucré et donc la réalité c'est que c'est une substitution fallacieuse parce que les gens vont rester à biberonner un peu tout le temps quelque chose de sucré et le jour où il n'y aura pas de Coca Zero ils prendront une boisson qui sera réellement sucrée donc tout ça entretient une addiction qui je pense est malsaine physiquement mais surtout mentalement Toutes les industries dont on cherche à réprimer l'activité commerciale se défendent c'est normal enfin moi je veux dire si mon métier c'était de faire ça et qu'on me disait on va moins en acheter je chercherais peut-être à ce que les gens en achètent au moins la même quantité voire à avoir une croissance le problème c'est qu'en face de ça il y a des leaders politiques dont la première mission est de protéger la santé des populations et que pour certains d'entre eux il n'y a pas de corruption dans les démocraties mais par contre il y a de la perméabilité à cette influence et pour certains d'entre eux ils sont trop sensibles aux arguments des industriels qui sont des arguments économiques qui peuvent parfaitement s'entendre là où je pense que les leaders politiques se trompent c'est que les industries qui produisent des risques détruisent plus de valeurs économiques qu'elles ne créent de valeurs économiques c'est vrai que les industries qui produisent des risques créent de la valeur économique c'est des emplois c'est de l'activité c'est du PIB c'est des exportations etc mais l'effet sur la santé est tellement mauvais et tellement coûteux que nous sommes perdants je vous donne un exemple anecdotique mais qui vous donne des ordres de grandeur la totalité des profits de l'industrie des supermarchés ou de la restauration aux Etats-Unis c'est 700 milliards la totalité des dépenses de soins américaines pour les maladies chroniques qui sont principalement causées par l'alimentation c'est 2000 milliards donc il y a trois fois plus de dépenses de soins aux Etats-Unis liées aux maladies chroniques que la totalité des profits des industries qui produisent ces maladies il y a un ami qui est professeur d'épidémiologie aux Etats-Unis à Yale qui m'a dit on devrait leur donner les 700 milliards et leur dire maintenant laissez-nous tranquille il nous reste suffisamment d'argent on va se débrouiller sans vous donc les leaders politiques sont sensibles aux arguments des industries parce qu'il y a de l'économie derrière et c'est normal mais nous sommes perdants quand même à laisser ça et donc effectivement pour faire écho à ce que vous dites la semaine dernière il y a eu une campagne de communication sur l'alcool qui a été catastrophique puisque ce n'est même pas une campagne qui dit il faut moins boire c'est une campagne qui dit bon bah si vous buvez essayez de diluer ça avec un peu d'eau ou alors être sûr que vous avez un copain qui va vous ramener chez vous c'est catastrophique que le ministère de la santé publie un truc comme ça alors qu'il devrait juste dire l'alcool c'est juste dramatiquement mauvais et donc oui bien sûr pour les industries alimentaires ou de l'alcool il y a une pression qu'ils exercent pour essayer de limiter la santé publique de leur point de vue c'est normal du point de vue de l'état de la nation ou du pays on est perdant en fait le Nutri-Score c'est un système qui est imparfait pas seulement parce qu'il ne résout pas les autres problèmes que rencontrent les gens c'est à dire le prix des produits ou la disponibilité mais parce qu'effectivement c'est très difficile de faire un score qui reflète exactement l'impact sur la santé d'un produit alimentaire mais le Nutri-Score n'est pas du tout quelque chose qui est fixe il évolue tout le temps il a été révisé récemment en fonction des remarques qu'on fait au conseil scientifique de ce Nutri-Score pour l'améliorer donc à chaque fois que vous allez entendre des gens dire ah bah oui mais le Coca-Cola c'est mieux noté que l'huile d'olive c'est quand même ridicule bah oui mais sauf qu'on ne boit pas de l'huile d'olive comme on boit du Coca-Cola donc rapporté au poids oui l'huile d'olive c'est complètement grave etc justement ils ont entendu ces remarques qui étaient pour certaines complètement justifiées et le Nutri-Score évolue donc les produits dont vous parlez ne sont pas forcément notés de la même façon aujourd'hui qu'il y a un an ou deux le Nutri-Score est tout le temps révisé pour s'adapter au mieux aux données de la science et à la connaissance concernant les effets sur la santé des aliments donc oui il y a des imperfections il y a des fuites dans le système mais avant il n'y avait rien donc c'est quand même mieux de savoir plutôt très bien si c'est un peu bon moyennement bon très mauvais etc alors qu'avant c'était juste des données uniquement numériques que les gens ne comprenaient pas dans la majorité des cas donc oui il y a des défauts mais ils sont marginaux par rapport aux avantages énormes que ça apporte moi je voudrais poser une petite question parce que j'étais je suis un peu frustrée j'étais dans mon dans ma cabine de douche là ça ne marche pas je voulais savoir tu nous as très bien expliqué à quel point la pollution était une source de mortalité très importante mais à un moment donné j'ai eu l'impression que tu pas que tu opposais mais que tu séparais clairement la lutte contre la pollution et donc la mortalité qui va avec et la question de la transition environnementale et à un moment donné tu dis que la pollution de l'air baisse dans les pays occidentaux c'est évidemment à l'échelle macro par exemple je reviens de Marseille où donc il y a Marseille et puis je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite il y a une grosse zone industrielle avec des trucs chimiques et tout et tous les habitants qui habitent par là je crois que c'est vers Aubagne ou je ne sais pas quoi enfin bref ils ont 20 fois ou 30 fois plus de chances de mourir d'un cancer donc il y a encore beaucoup enfin la pollution de l'air la pollution chimique tue encore beaucoup de gens et elle ne baisse pas du tout partout et on n'arrive pas avec la législation à contraindre les industriels pour justement aller vers la transition enfin baisser la production industrielle hyper polluante qui va finalement aussi conduire au suicide de l'espèce là ton bouquin donc est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire que tu as fait aussi mais un peu plus politique un peu plus clair finalement entre la production industrielle et capitalisme je ne sais pas tu dis les dirigeants ils ont finalement on comprend qu'ils ne stoppent pas davantage les industriels parce qu'ils ont une vision économique du monde mais si on a une vision purement économique de la société est-ce que finalement à la fois on ne produit pas plus de risques pour la santé humaine et est-ce que aussi on ne produit pas les conditions de la disparition d'espèces humaines sur la Terre ce qui ne serait pas très grave mais bon un peu chiant quand même alors la pollution de l'air est en baisse dans les pays riches elle est en hausse à l'échelle mondiale la pollution chimique est en croissance probablement à peu près partout dans le monde en moyenne c'est vrai que l'air aujourd'hui est moins pollué en France qu'il ne l'était même dans les années 90 donc c'est des moyennes il y a des régions où il est très pollué la pollution chimique ce n'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de régulation alors il y a une petite régulation mais qui progresse un peu mais beaucoup trop lentement et en plus la plupart des produits chimiques qui sont reversés dans l'environnement sont de décomposition très lente c'est pour ça que le journal Le Monde a fait des grandes séries d'articles l'année dernière sur ce qu'ils ont appelé les polluants éternels parce qu'à l'échelle d'une vie c'est éternel donc c'est des polluants qui restent et qui contaminent l'environnement de façon stable sans se décomposer et qui restent là et dont on est tous imprégnés quand on regarde certains polluants chimiques qu'on appelle les PFAS dont vous avez peut-être entendu parler le film Dark Water dont je vous ai parlé tout à l'heure ça parle de ça il y a un grand spécialiste des PFAS qui est un biologiste qui comme son nom ne l'indique pas il s'appelle Philippe Grandjean mais en fait il est danois il travaille aux Etats-Unis donc rien à voir et dans toutes ses interviews il dit j'ai toujours recherché des PFAS dans les urines des gens je n'ai jamais rencontré un humain qui ne contenait pas de PFAS dans ses urines donc la pollution chimique c'est quelque chose qui est ubiquitaire et dont les effets sont énormément négatifs donc ça c'est pour les mauvaises nouvelles ensuite oui bien sûr l'activité chimique appartient à l'activité économique soit de façon directe soit de façon indirecte les produits chimiques il y en a dans les vêtements il y en a dans les jouets il y en a dans les dispositifs médicaux il y en a dans les cosmétiques il y en a dans la crème solaire il y en a dans les produits ménagers il y en a partout et c'est ça le problème parce que les industriels de la chimie ou ces industriels dont je viens de parler ne sont pas tenus de faire des études cliniques de qualité pour vérifier que leurs produits sont à peu près neutres pour la santé si l'industrie pharmaceutique était régulée comme ça il n'y a personne qui achèterait un médicament en pharmacie quand vous allez en pharmacie et que vous prenez un médicament vous ne connaissez pas le système pharmaceutique et pourtant vous avez confiance vous savez qu'il y a quelqu'un quelque part qui l'a testé de façon correcte et ça aussi c'est un produit du droit ça date de 1962 aux Etats-Unis c'est un parlementaire qui a changé la loi américaine pour obliger les laboratoires pharmaceutiques à faire des études cliniques même pendant le Covid on a fait ces mêmes études cliniques alors que pourtant l'urgence était énorme et c'est pour ça que vous avez confiance dans le système pharmaceutique vous pouvez trouver que les labos pharmaceutiques gagnent trop d'argent c'est un droit je le comprends mais vous vous dites au moins les médicaments qu'ils font c'est des médicaments de qualité et quand on prend un médicament dans la majorité des cas on sait que ça va nous faire plus de bien que de mal ça n'est pas le cas pour l'alimentation ça n'est pas le cas pour la chimie et c'est là où le leader politique a un espace incroyable d'action pour réguler et taxer correctement ces industries ça répond un peu à tech pourquoi il ne le fait pas parce que je pense qu'il ne se rend pas compte dans beaucoup de cas à quel point c'est mauvais et qu'en face il voit une activité économique dont il a besoin pour maintenir son pouvoir mais de façon pas forcément malsaine je veux dire ils se disent ça je comprends mais ils sont perdants c'est ça qu'on essaye de leur dire c'est vous êtes perdants à faire ça vous perdez beaucoup d'argent merci beaucoup merci beaucoup